C'est comme moi et deux ans, on vient de Roumanie. Ce qu'on a beaucoup appris en Roumanie, c'est dans une période politique totalitaire, c'est l'importance de l'espace d'un point de vue politique. Nous voulions, comme architectes, permettre de produire une production bottom-up, dans laquelle les résidents pourraient être les acteurs principaux. Vous n'avez pas trouvé bizarre d'investir vous-même dans une friche comme ça ? Au début, c'était difficile parce que moi, je ne voyais pas ce qu'on pouvait faire de bien dans un endroit comme ça, enserré entre de grands murs et tout. Vraiment une des premières qui existait dans le quartier. Vraiment une des premières dans le quartier. L'idée qu'on avait en tête, c'est d'essayer de mettre en place une pratique qui ne voulait pas absolument être alternative, mais qui voulait répondre de manière plus appropriée à des problèmes et des situations qui sont récurrents de la métropole actuelle. L'architecte dans la société contemporaine, qui est une société qui doit face beaucoup de crises, a de question de son rôle. Cet esprit, en fait, on essaie de mettre en place des dynamiques d'appropriation spatiale, des dynamiques d'usage de l'espace collectif, public, par des habitants. Et pour essayer de favoriser l'apparition de ce type de dynamique, en fait, on ne peut pas les canaliser, on ne peut pas les pousser. Donc l'idée c'est de favoriser seulement, de créer les conditions, créer les espaces, les conditions pour que ça puisse apparaître dans ce quartier à La Chapelle où on a commencé. La Chapelle est le quartier où nous vivons. Il s'est situé entre deux main routes principales, et pour cette raison, c'est assez isolé du reste de Paris. C'est comme une île urbaine. C'est un quartier avec 30% d'immigrant background, 20% d'un emploi, donc c'est un quartier avec beaucoup de problèmes socio-économiques. Dans le cas du projet EcoBox, un des éléments clés du projet, c'est l'usage des espaces en friche, des espaces délaissés. Gardening was the first thing that came to mind, and also it was a very simple, universal activity that can be understood by people across ages, across cultures. Those that wanted to have a plot in this salad garden, has to build it by themselves, or with the help of the others. We added little by little other activities, a collective kitchen, also a media lab producing sound and music. This capacity to be organized in a completely spontaneous way, in small groups, and to provide activities that we never had before. Following EcoBox model, we have been invited to build together with inhabitants a project on a space which was a former passageway that was closed and left unused for more than 10 years. and it became a kind of garbage, damp. C'était vraiment un dépotoir. C'était une friche. C'était une friche. C'était une friche. C'était une friche. Les gens jetaient plein de choses par la fenêtre. Il y avait des grilles. On ne regardait pas vraiment par ici. Enfin, ce n'était pas très agréable. Moi, j'habite dans le quartier. C'était vraiment un endroit no man's lander. Mais dans ce collectif usagé, dans cette nouvelle sauce, le 156, il y a un noiaudur qui habite dans un tour de 30 étages. Ce noiaudur, ils ont pris contact avec le buyer social. Ils ont loué ou ils ont acquis en usage le terrain d'en bas de la tour. La idée de Passage 56 est que nous essayons de produire ce que nous consommons. Nous avons besoin d'électricité, de compost, de l'eau, et nous essayons d'avoir des dispositifs qui nous permettent de produire. Donc, nous avons des panneaux solaires, des toilettes de compost, un collecteur de l'eau. Et l'espace, en fait, fonctionne avec n'importe quoi. Et juste grâce à l'involvement des gens. Il y a un ou deux personnes d'une famille qui viennent et qui s'intéressent à un projet de ce type. Mais petit à petit, il y a toute la famille, voire d'autres amis, des voisins qui le font venir. Et petit à petit, ils changent leur mode de vie de manière qui leur convient plus. Et c'est aussi ça qui fait apparaître cette force de continuation du projet. Parce qu'en fait, ils veulent continuer un mode de vie qui est plus intéressant, qui est plus sociable, qui est plus collectif, qui est plus lié à la nature et qui donne de la valeur au temps libre. Avec Rurban, c'est une stratégie qui essaie de réfléchir critiquement la relation entre l'urban et le rural. Nous essayons de générer des activités pour augmenter la capacité de la ville, grâce à la maison, l'économie, la culture de la nourriture, des activités qui permettent la condition de l'urban. Nous espérons que notre expérience puisse donner un modèle pour un autre type de pratique, dans lequel l'architecte est beaucoup plus conscient et plus proactif, en créant des environnements responsables, plus collaboratifs et plus optimistes. du public. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501